Salut à tous les amis, c'est Haken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter une histoire qui va vous faire flipper. Je l'espère en tout cas. Ça a fait flipper la personne qui l'a vécu. On va voir ça ensemble. C'est une histoire qui nous vient tout droit de Reddit. Avant toute chose, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et que vous souhaitez me soutenir. N'hésitez pas également à me suivre sur Instagram où vous pouvez m'envoyer un petit message ou m'envoyer également une histoire traumatisante qui vous est arrivée. Je lis tout ce que je reçois même si je n'ai pas forcément le temps de répondre. Je ne vous embête pas plus que ça avec l'introduction. On est parti pour se plonger dans cette histoire flippante. Cette histoire est le récit d'une personne qu'on va appeler Marie. Marie lui dit qu'elle a un petit travail dans une épicerie et son travail consiste à être principalement sur le parking de cette épicerie, à rassembler les caddies ou alors à mettre les produits que les clients ont acheté dans un sac. Elle dit que c'est un petit job d'appoint avec pas un salaire mirobolant mais elle, ça lui permet de s'ouvrir des petits plaisirs en attendant de trouver quelque chose de mieux. Le jour où il s'est passé quelque chose qui l'a fait flipper, on était une journée où il pleuvait. On était le matin et là on lui avait dit d'aller sur le parking pour rassembler des caddies. Vous vous en doutez sûrement, Marie, elle n'avait pas du tout envie de faire ça, surtout quand il pleut, tu n'as pas envie de travailler dehors. Alors qu'elle est en train de rassembler différents caddies, Marie remarque un homme qui se précipite vers son véhicule. Ça ne la surprend pas parce qu'il pleut donc évidemment tout le monde cherche à passer le moins de temps possible à l'extérieur. L'homme était assez chargé avec ses sacs de course donc Marie s'est précipité pour l'aider à tout charger dans sa voiture. Marie est gentiment en train d'aider l'homme, elle assure vraiment un service client de hôtelité. Et l'homme dit merci, c'est très gentil et alors qu'il ferme son coffre, il jette un coup d'œil à Marie, il la regarde de haut en bas et il lui dit « Vous êtes nouvelle ? » Marie lui répond que non, ça fait quelques mois qu'elle travaille déjà ici. Et là l'homme va sortir de son rôle de client, il va dire quelque chose sur un ton assez sensuel selon ce que dit Marie, il va le dire qu'il la trouve très jolie. Marie, elle, elle n'est pas là pour draguer, elle est là pour faire son travail, toucher son salaire. Donc elle dit merci, bonne journée. Elle, elle n'était pas du tout en mode séduction, elle est dans son travail, elle se dit « Il faut que je fasse ce que je vais faire, sinon les patrons vont me tomber dessus. » Donc elle, elle n'est pas intéressée du tout pour faire de la drague. Mais bien qu'elle ne soit pas dans ce mood-là, elle a un peu mal à l'aise quand même. Elle n'a pas envie que l'homme lui pose plus de questions, qu'il lui propose un verre ou quoi que ce soit. Du coup, Marie décide d'aller dans l'épicerie, dans le magasin où elle travaille pour se cacher, entre guillemets. Elle ne va pas s'enfermer dans la toilette, elle va juste dans le magasin, faire genre « Elle est indisponible » en attendant que l'homme s'en aille. Alors qu'elle est en train de marcher vers le magasin, elle sent que l'homme la regarde. Elle ne pense pas à un red flag ou qu'il y a un danger à ce moment-là. Elle, elle décide de faire un autre travail à l'intérieur de la boutique. Elle se dit que l'homme, il va partir. Sauf que non, l'homme retourne dans le magasin. Marie fait comme si elle ne l'avait pas vu. Et cet homme-là, bien qu'il avait déjà fait des achats et qu'en soi, il pouvait partir, il a racheté quelque chose. Marie était au niveau de la caisse en train de ranger des trucs dans des sacs. Et pour pouvoir se rapprocher de Marie, il a acheté juste une barre de chocolat et il allait la payer derrière. L'homme était à la caisse de Marie. Marie a pris sa barre de chocolat. Elle l'a scannée sur la caisse. Elle l'a fait payer. Elle lui a rendu. Mais Marie a eu une pensée en soi plutôt logique à ce moment-là. Parce que normalement, elle avait tendance à mettre les objets dans des sacs de course. Sauf qu'elle faisait ça quand les gens achetaient plusieurs choses. Là, je suppose que vous avez aussi cette logique. La personne a acheté un truc, surtout un petit objet, une barre de chocolat. Donc tu te dis, tu la mets dans la poche ou tu le gardes à la main. Ce n'est pas un automatisme de se dire, tu prends un sac de course pour un petit truc. Mais bien pour l'homme, cette logique, elle ne s'applique pas. Marie pensait bien faire, mais l'homme dit, tu ne me donnes pas un sac de course. Marie, elle reste dans son rôle où elle doit appliquer son service client de qualité. Donc elle s'excuse. Elle dit, désolé, je ne savais pas que vous vouliez un sac de course. Donc elle prend la barre de chocolat, elle le met dans un sac, elle lui donne. Marie ne veut pas rentrer dans une nouvelle discussion parce qu'elle sait que l'homme va encore une fois essayer de la draguer. Donc elle ne fait pas la conversation, elle lui est dans le sac et elle dit, bonne journée. Sauf que l'homme, lui, bien que Marie fait tout pour clôturer l'interaction, il va demander à quelle heure Marie finit et il va ajouter à ça un petit mot qui peut mettre mal à l'aise quand tu ne connais pas la personne. Il lui dit, quand est-ce que tu arrêtes de travailler, ma chérie ? Marie a encore son niveau de malaise qui augmente un petit peu, mais elle reste droit dans ses bottes et elle dit qu'elle n'est pas à l'aise de donner cette information à des gens qu'elle ne connaît pas. Et c'est là que l'homme va continuer à parler à Marie. Il ne comprend pas que Marie n'a pas envie de lui faire la conversation ou de passer plus de temps que ça avec lui. Mais il revient à la charge en disant, attends, tu as depuis après quoi 5h ? Donc, en fait, il fait des petits calculs par rapport au temps de travail à peu près classique. Il se dit que si jamais elle a commencé il y a 5h, elle devrait finir vers 18h ou 19h. Quelque chose de la sorte. Il essaie un peu de présumer l'heure de fin de travail de Marie. Quelque chose qui ne se fait pas du tout. Si jamais vous êtes intéressé par quelqu'un et que vous voyez à la personne, il n'est pas du tout intéressé. On la laisse tranquille. Évidemment, on n'abuse pas des choses en étant totalement assistant. On laisse les personnes tranquilles, surtout sur le lieu de travail où je pense que ce n'est pas forcément le lieu pour draguer. Surtout si tu vois que la personne en face de toi n'est pas du tout ouverte à la chose. Marie n'a pas répondu à ce que l'homme lui a dit, à ses spéculations sur son heure de fin de travail. L'homme s'en fiche royalement, faut le dire. Il regarde Marie dans les yeux. Il lui fait un clin d'œil. Il lui sourit. Et il s'en va. Une fois que l'homme a quitté l'épicerie, Marie sent que quelque chose ne va pas. Donc, elle décide d'aller voir sa manager. Et la manager prend la chose au sérieux. Elle dit à Marie qu'elle va bientôt la faire débaucher et qu'elle demandera à quelqu'un de la raccompagner jusqu'à sa voiture. Ce qui est plutôt une bonne chose. On peut se dire que l'homme, s'il est vraiment armé de mauvaises intentions, pourrait attendre que Marie finisse et la surprendre sur le parking. Le reste du temps de travail de Marie se passe sans encombre. Au moment où elle quitte son lieu de travail, elle demande à un collègue homme de la raccompagner. Elle est raccompagnée jusqu'à son véhicule. Ensemble, ils jouent quand même un coup d'œil sur le parking pour voir si l'homme n'est pas toujours là. Il n'est pas vu. Sa voiture n'est plus là. L'homme ne semble pas roder dans le coin. Donc, apparemment, tout semble être plutôt positif pour entrer à la maison. Donc, voyant que tout a l'air plutôt clean, le collègue de Marie décide de retourner lui finir son travail dans l'épicerie. Il dit « Ok, tout a l'air normal, tout a l'air sécurisé, donc je te laisse là, bonne journée, à demain, rentre bien ». Marie rentre dans sa voiture et elle décide d'appeler sa mère parce que ce qui lui est arrivé, c'est quelque chose qui ne lui était jamais arrivé avant, donc ça l'a marqué. Et elle veut lui raconter, trouver un peu un moyen d'être assuré et quoi de mieux qu'une maman pour se remettre un peu en confiance. Une fois qu'elle arrive à avoir sa mère au téléphone, elle décide de quitter le parking pour rentrer à la maison. Et là, au moment où Marie quitte le parking et qu'elle arrive sur la route, une voiture la suit et immédiatement, il reconnaît que c'est la voiture de l'homme. Elle le dit à sa mère qui est toujours au téléphone. Évidemment, on n'utilise pas son téléphone quand on est au volant, Marie ne fait pas du tout une bonne action ici, sauf si elle a un kilomètre libre et encore, on évite si on peut. Marie dit à sa mère que l'homme la suit. Sa mère lui dit « Fais quand même attention, ne rentre pas directement chez toi, fais peut-être quelques détours pour essayer de le perdre, essayer de le semer ». Marie fait tout ce qu'elle peut pour semer, mais elle n'y arrive pas. Elle accélère, elle ralentit, elle prend des intersections, etc. L'homme, il est collé à son derrière. À un moment donné, elle arrive à un feu rouge et l'homme ne se met pas derrière elle, il se met à côté d'elle, il la regarde et il essaye de lui créer quelque chose au travers de la vitre. Marie essaie de faire croire qu'elle n'a pas du tout remarqué que l'homme était en train de la suivre ou s'est égarée à côté d'elle. Donc elle, elle ne le regarde pas, elle fait comme si elle était dans ses pensées et bien qu'elle ne le regarde pas, elle arrive à entendre ce que l'homme lui crie. Il lui crie « Tu me donnerais de bons enfants et tu serais une excellente esclave pour moi, ma petite dame ». Vous l'avez compris, cet homme était quelqu'un qui avait certainement une piètre vision des femmes et pour lui, avoir quelqu'un dans sa vie, c'était clairement la rendre en esclavage et elle devait tout faire pour lui et cette personne-là devrait carrément se plier à sa volonté pour lui faire ce qu'il veut. Et au fil du temps, il n'en démore toujours pas. Il continue d'expliquer sans oublier le détail tout ce qu'il compte faire à Marie et évidemment, si vous vous mettez à la place de Marie, c'est quelque chose qui fait monter la pression graduellement. Quand quelqu'un te dit « Je vais te faire ci, je vais te faire ça, je vais te couper les jambes, je vais abuser de toi, tu seras mon esclave », évidemment que ce n'est pas quelque chose où tu te dis « Cool, pas du tout, tu as juste envie de sortir de cette situation ». Donc Marie, qui est encore au téléphone avec sa mère, lui dit « Maman, appelle le 911, appelle la police ». Parce que Marie, maintenant, n'a qu'une seule peur, c'est que l'homme arrive à suivre soit Marie jusqu'à chez elle, soit qu'il arrive à rentrer dans sa voiture, soit qu'il l'enlève ou qu'il lui fasse en tout cas du mal. Finalement, Marie décide d'appeler elle-même le 911. Elle met en place une sorte de plan avec sa mère, elle dit « Maman, si dans une heure, je ne te dis pas que tu vas à la maison, tu appelles la police », parce qu'elle comptait raccrocher pour rappeler elle-même la police. Elle raccroche avec sa mère, elle essaie de composer le 911, et là, le feu devient vert. C'est une situation qui se passe assez vide. L'homme dépasse Marie, il se place devant elle, et en fait, il s'amuse à faire des coups de frein pour la faire ralentir. Marie se dit que dès qu'il y aura une intersection, elle va tourner, comme ça l'homme partira, et elle, elle pourra essayer de le semer derrière. Alors que Marie est toujours sur la route, un accident se produit. Pas un accident de voiture, ce qui se passe, c'est qu'en fait, son téléphone lui glisse des mains pendant qu'elle essaie de manœuvrer son véhicule, et elle fait tomber son téléphone sous son siège. Donc là, ça devient très compliqué d'appeler la police. Marie réfléchit extrêmement vite à ce qu'elle peut faire, et elle se dit qu'elle va aller dans un commerce qui est ouvert pour rentrer se cacher à l'intérieur et dire aux caissiers, ou en tout cas aux employés du commerce où elle veut aller, d'appeler le 911. Elle trouve un dépanneur au coin de la station service, elle se gare et elle se précipite à l'intérieur du commerce. Elle raconte à la personne à l'accueil ce qui se passe, qu'elle est suivie par un homme qui la met très mal à l'aise, elle dit brièvement ce que l'homme lui a dit, et là, évidemment, la personne à la réception la prend très au sérieux. Le réceptionniste l'emmène dans la salle de pause, l'y enferme pour la cacher. Le réceptionniste, lui, il flippe aussi un peu pour sa vie, parce qu'il se dit que si une personne qui est capable de dire de tels mots est potentiellement capable de les mettre en pratique, donc ça se trouve, lui, s'il cache Marie, il va peut-être mettre sa vie en danger, donc il décide de s'enfermer dans son commerce avec Marie. Donc le réceptionniste va dans la salle de pause avec Marie, il s'enferme, il avait son téléphone, donc de la salle de pause, enfermé, il appelle la police. Tous deux restent silencieux, et pendant cette attente, Marie, elle pense à plein de choses. Elle pense à quelque chose qu'on peut comprendre, qu'elle pense à ça, bien que ce soit totalement faux, je mets un gros point là-dessus. Elle se dit, est-ce que j'ai fait quelque chose qui aurait amené cet homme à me suivre et à penser que j'étais intéressé ou quoi que ce soit ? Alors que pas du tout. Elle a juste dit à ce monsieur de passer une bonne journée quand il lui a rendu ses sacs, et c'est tout. Elle se demande, est-ce que cet homme l'a suivi les jours précédents ? Est-ce qu'il l'a observé depuis plus longtemps ? Est-ce qu'éventuellement c'est un stalker qui savait déjà où elle habitait ? Enfin, il y a vraiment mille et une questions qui se posent dans sa tête à ce moment-là, ce qu'on peut comprendre, vu qu'elle est dans une situation de très grand stress. Elle se demande si l'homme va réussir à rentrer dans le commerce où elle s'est cachée. Est-ce qu'il sait même qu'elle s'est cachée là ? Est-ce que si l'homme est là, déjà, est-ce que la police va arriver à temps pour les sauver ? Voilà, elle se fait des nœuds au cerveau, et on peut le comprendre. Quand tu stresses comme ça, il y a de quoi se poser plein de questions. Finalement, et fort heureusement, la police arrive dans le commerce et ils assurent aux réceptionnistes et à Marie qu'ils peuvent tous deux sortir en sécurité. C'est ce qui est fait. Marie et le réceptionniste sortent, maintenant que la police est là. Ils font leur déclaration. La police s'assure qu'ils vont enquêter sur cet homme qui a suivi Marie tout du long. Et quand la police ensuite part à la recherche de cet homme, la Marie, évidemment, exprime toute sa gratitude envers la personne qui l'a cachée et qui l'a sauvée de cette mauvaise situation. Dès le lendemain, Marie est revenue voir le réceptionniste. Elle lui a offert de la nourriture, une carte cadeau à Amazon pour exprimer sa gratitude à cette personne qui l'a mise en sécurité. Marie ajoute qu'elle a déjà vécu des choses effrayantes dans sa vie. Elle a déjà survécu à un accident de voiture où déjà elle a failli mourir et où elle était à ce moment-là en campagne, dans la nature, et qu'il y avait un animal sauvage non loin d'elle et elle a survécu. Elle s'en est également sortie alors que quelqu'un essayait d'abuser d'elle physiquement. Mais elle dit que cette histoire-là, celle que je viens de vous raconter, c'est la chose la plus effrayante qu'elle a vécu parce qu'elle pensait clairement à ce moment-là en fait qu'elle allait mourir. Elle pensait que l'homme allait réussir à la kidnapper et que c'était pour elle la fin de sa vie. Et voilà les amis, on en a fini pour cette histoire. J'espère que c'est une histoire qui vous a plu. Alors est-ce que c'est une histoire vraie ? Je le pense. Après, évidemment, il n'y a aucun moyen de s'en assurer réellement. Ça vient de Reddit. Peut-être que si on avait la personne en face de nous, on pourrait lui poser des questions qui nous permettraient de s'assurer vraiment de la chose. On ne va pas remettre en doute la parole de la personne, évidemment. Donc on va prendre ce témoignage-là comme vrai, 100% vrai. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. J'espère que ça vous a plu. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Je vous invite également à me suivre sur Instagram et à m'envoyer un petit message avec votre histoire si jamais vous en avez vécu une. Moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Haken. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501